Je suis Jérémy Boulet, libraire chez Bédélires et libraires.fr La librairie Bédélires a été créée en 1993. C'est une librairie spécialisée qui propose tous les types de bandes dessinées, franco-belges, manga, en passant par le comics. Elle compte également un rayon féministe qui a été ouvert au début des années 2020 avec des essais, des romans et des bandes dessinées sur des thématiques exclusivement féministes, LGBT. Je vais vous parler de la bande dessinée Furieuse qui est parue chez Dargaux en 2022 et qui nous emmène dans une épopée arthurienne avec une volonté de dépoussiérer ce genre. Le héros est une héroïne qu'on va suivre dans une grande aventure d'Héroïque Fantasy. C'est vraiment une bonne BD parce qu'on est embarqué dans le récit mais avec un humour omniprésent et puis des dialogues aussi qui sont très enlevés, qui sont très dynamiques. Une fois de plus, c'est vraiment une histoire qui vient dépoussiérer l'Héroïque Fantasy. J'ai choisi de présenter l'ouvrage de Christelle Tarot qui s'appelle Féminicide, une histoire mondiale parue aux éditions de La Découverte l'année dernière. C'est un ouvrage assez conséquent d'une historienne féministe qu'on a accueillie en plus à la librairie et qui raconte l'histoire des féminicides sur l'ensemble des continents et de la préhistoire à nos jours. C'est un ouvrage majeur qui comprend plusieurs articles d'artistes, de journalistes, d'historiens, d'historiennes pour comprendre d'où viennent ces meurtres qui sont liés au statut d'être femme aujourd'hui. C'est vraiment passionnant. On pourrait croire comme ça que c'est un ouvrage difficile mais au contraire il permet d'élargir nos horizons en fait sur ce sujet qui devient vraiment d'actualité encore malheureusement aujourd'hui. Je vais vous parler de La Saison des roses qui est un livre écrit et dessiné par Chloé Wary. Ça raconte l'histoire de Barbara, une jeune femme qui vit dans une cité, une banlieue. Elle a une passion Barbara, c'est le foot. À travers en fait le sport, ce que met en scène Chloé Wary, c'est aussi la difficulté qu'ont les filles à s'épanouir dans un sport tel que le foot qui est traditionnellement masculin. Ce qui m'a séduit dans le dessin de Chloé Wary, c'est sa technique qui est assez singulière. Et puis elle a aussi un style qui est apparenté à des dessins des années 70, des dessins très chatoyants, résolument original. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501